Je m'appelle Laurent Sadirac, j'ai 52 ans, je pratique la peinture à l'huile depuis une quinzaine d'années, sur le thème pour l'instant du bassin d'Arcachon. Dans ma famille, depuis de nombreuses années, mon père, mes grands-parents me parlaient une légende, comme quoi le premier qui s'est appelé Sadirac dans notre famille avait été trouvé sur les marches de l'église de Sadirac, et qu'on lui avait donné le nom de la petite ville ou du village ou de la ville de Sadirac. Moi j'ai fait des recherches généalogiques, je suis remonté jusqu'en 1812, et je suis tombé sur une femme qui avait accouché d'un garçon, qu'elle a appelé Sadirac, mais de père inconnu. Ça a un peu cassé en brèche la légende, mais ma grande-tante n'en a eu cure, et elle m'a dit que non, non, la personne travaillait dans une maison noble, et qu'effectivement, il paraît qu'il y avait du linge de riche, des louis d'or. Enfin bon, moi je ne les ai jamais vus. Les thèmes de ma peinture sont aujourd'hui le thème sur le bassin d'Arcachon, et notamment sur les parcs à huîtres. En fait, ça reflète un peu ce que j'ai connu quand j'étais jeune, quand j'allais avec mes parents en vacances, en villégiature ou en week-end sur le bassin d'Arcachon. C'était tous ces parcs à huîtres, tous ces ostriculteurs, tous ces gens qui vivaient du bassin, de l'huître, de manière relativement naturelle, puisque les piquets sont en bois, ça a drainé magnifiquement bien l'eau, ça a créé des chenots, des estelles, et de plus en plus, il y en a de moins en moins, de plus en plus, il y en a de moins en moins. Il y a moins de familles qui travaillent l'huître, et il y a un peu un abandon de tout ça, et j'essaie de montrer un peu qu'il y a une magie dans ces piquets, dans ces parcs à huîtres, et on est en train de la perdre. Ma peinture, elle prend tout ce que je vois et tout ce que je côtoie. Je vais beaucoup dans les musées, j'essaie de voir beaucoup de peintres, je travaille beaucoup avec eux sur des expositions collectives, et je me nourris énormément, comme eux sans doute aussi se nourrissent de ce que moi je fais, de tout ce que je vois. Donc ça évolue en ce moment, je passe du glacis, des toiles qui sont très plates, à quelque chose qui est beaucoup plus épais, où il y a beaucoup plus de matière. Pour l'instant, ça reste encore sur le domaine du bassin, ça va sans doute évoluer vers d'autres thèmes, je suis encore un peu tôt pour le dire, mais c'est en train d'évoluer, je suis en train de faire des essais, des recherches, c'est long, parce que la création c'est de la recherche perpétuelle, et ça prend beaucoup de temps. Alors sculpture, je commence, j'en faisais un petit peu avant, je commence un peu, là aussi, dans une exposition collective sur le thème de la liberté. Après les attentats de Paris, on s'est regroupés à plusieurs artistes, ça nous a beaucoup interpellés sur la liberté d'expression, et donc moi je travaille avec des matériaux de récupération, et là il y a une sculpture qui tourne, qui était à Arcachon, qui est passée à Villandreau, qui maintenant est à Ribérac en Dordogne, qui va peut-être aller aux Pays-Basques au mois de novembre, on est encore en train de chercher des espaces intermédiaires. Alors pour l'instant, on les voit dans mon atelier, où on est actuellement, pour l'instant j'expose très peu en galerie, parce que je ne suis pas sollicité, et qu'eux sont très sollicités par contre. Il y a un adage qui dit aussi que nul n'est prophète en son pays, et c'est très très compliqué, quand on est à Bordeaux, d'exposer à Bordeaux dans des galeries, pour moi. En même temps, c'est assez récent, je montre mes toiles depuis peu de temps, à peine deux ans, donc il ne faut pas être trop pressé, donc là je suis plus dans certains restaurants, là je vais peut-être aller dans un salon de coiffure, là où les gens ont du temps pour regarder en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada